Musique A Plouézal, 180 000 visiteurs foulent chaque année les allées du domaine départemental de la Roche-Jagut. Classé jardin remarquable, le site est reconnu pour sa qualité paysagère. Depuis quelques années, les techniques de jardinage au naturel s'y sont généralisées, avec pour objectif principal le développement de la flore et de la faune sauvage. On souhaite travailler en faveur de la biodiversité, tout simplement parce qu'on se rend bien compte, au-delà de l'échelle locale à la Roche-Jagut, même du département, c'est que la biodiversité est en péril, elle est menacée. Et nous, notre souhait, c'est justement d'intégrer et préserver cette biodiversité à l'échelle des différentes strates, à savoir la strata du sol, la strata herbacée, arbustive et arborée. Très concrètement, on laisse la flore endémique s'installer, tout en la maîtrisant, mais ça peut être aussi des pratiques culturales particulières, comme le fait de ne plus retourner le sol. Ça peut être aussi de faire des petits tas de l'ensemble de nos tailles, pour faire des refuges à insectes, pour faire des petits abris pour les araignées et autres. Ça peut être également de laisser des enrochements, des empirements. Ça peut être également de laisser certains plants se développer ponctuellement, pour justement favoriser le gîte d'une chenille, pour un papillon, mais après, que l'on pourra enlever une fois que le cycle sera fini. C'est plusieurs pratiques qui permettent à l'ensemble de l'échelle des êtres vivants et de la biodiversité, ça leur permet de se développer et justement de trouver un équilibre. L'équilibre, c'est bien tout l'enjeu de cette démarche. L'équipe de jardiniers a su développer une réelle expertise pour préserver la qualité paysagère du parc, tout en laissant la nature s'exprimer. Grâce à ce savoir-faire, le domaine est labellisé Eco-Jardin depuis 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada ...